Parce que Carla a grandi dans une famille homoparentale également et a dû aussi faire face à des réflexions à l'école, c'est ça ? Oui, bah oui. A partir de quel âge ? Vers le collège, principalement vers le collège parce qu'en primaire, il ne voyait pas du tout de différence. Pourtant, il y en avait une parce qu'on avait le fameux jour de la fête des pères et on faisait des petites cartes pour le papa. Et moi, je disais, la maîtresse disait bien, ah non mais Carla, toi, tu fais pour ta deuxième maman. Enfin, voilà, ça n'a jamais choqué personne, tout le monde m'a dit, oh c'est cool, voilà. Arrivé au collège, par contre, d'un seul coup, c'est pas bien du tout. Et en fait, en plus, ma maman, je peux le dire, ma maman est dans la police, ça n'aide pas non plus. Et en plus, le collège était vraiment, il y a la route, le commissariat, le collège. La fenêtre du bureau de ma mère, la fenêtre de mon cours d'anglais. Ah oui, donc vraiment un visuel. Vous la surveillez ? Sans rire. Très gentiment. Je veux dire, je suis mère poule, voire tigresse. Donc effectivement, je... Vous habillez toujours un oeil sur votre fille. Oui. Et au collège, c'était quoi comme genre de réflexion ? Ta mère, la poulette gouine, la sale gouine, sale lesbienne, enfin des trucs comme ça. Et vous les avez appréhendées comment, ces réflexions ? Vous en avez souffert, Carla ? Ou vous avez pris du recul tout de suite, parce que vous connaissiez l'histoire de vos mamans ? Alors, moi, je suis née, je dis bon, j'ai deux mamans, voilà, c'est un fait. Je vis toute mon enfance en me disant, j'ai deux mamans, c'est normal, j'ai deux mamans, toi, t'as un papa et une maman, ok, c'est cool, mais c'est pareil pour moi. Et du coup, arrivé là, je me dis au début, pourquoi ils disent ça ? Au début, je me dis, ça se trouve, parce qu'il n'y a pas que des moqueries sur ça, il y a des moqueries sur tes gros, sur des... Du coup, je me dis, ils cherchent un truc à m'embêter, parce que j'ai été larisée pas que pour ça. Donc je me dis, ça se trouve, c'est vraiment pour me piquer. Et après, je commence à m'intéresser, et après, à voir à la télé des gens qui disent, oui, les enfants d'homosexuels, on ne peut pas, c'est des animaux, enfin voilà. Et là, je me dis, en fait, même les adultes le disent. Donc là, j'ai commencé à me dire, aïe, ça fait mal. Je me dis, mince. Vous vous êtes demandé si vous étiez différente, anormale ? Au collège, on n'est pas hyper formé intellectuellement, clairement. On est con comme la lune, on se pose des questions. Vraiment, je me suis dit, ok, du coup, alors si j'écoute, c'est une maladie, ok, c'est une maladie. Du coup, moi, je suis malade. On fait quoi ? Il y a un remède ? Parce qu'en fait, pour juste qu'on comprenne bien votre histoire, Karine, vous, vous avez toujours été en couple avec une femme ? Oui, enfin, à partir de... Sauf avant ? Sauf avant la naissance de Karla. Vous avez eu une histoire avec un homme ? J'ai eu avant, enfin, j'ai eu Karla à 30 ans. D'accord. Avant Karla et avant sa naissance, je n'ai jamais eu d'histoire avec une femme. Et je n'ai même jamais envisagé l'idée d'avoir une histoire avec une femme. Karla est le fruit d'une union amoureuse avec un homme ou d'une aventure ? Non, non, une aventure avec un homme qui n'a pas duré. Le père a désiré garder l'anonymat. Il l'a reconnu ? Non, non. D'accord. Je ne l'en blâme pas parce qu'effectivement, notre histoire n'était pas vraiment une histoire. Donc, en soi, moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il m'a fait un superbe cadeau. Et en fait, j'ai le sentiment que j'avais gardé à l'intérieur de moi, tout au fond, le fait que j'étais attirée par les femmes parce que je pense que l'envie d'avoir un enfant était plus forte. Ah oui. Et vous êtes tombée amoureuse d'une femme après la naissance de Karla. Et c'est une femme qui a partagé votre vie, qui a élevé Karla à vos côtés ? Qui a été là pendant six ans. On ne peut pas proprement parler, dire qu'elle a élevé Karla parce que c'était un peu une relation compliquée, une relation assez destructrice. Mais la personne qui a vraiment élevé Karla, c'est la femme avec qui je suis maintenant. La femme de ma vie, avec qui on est mariés. Depuis combien de temps ? Depuis bientôt quatre ans. Et on est ensemble depuis huit ans. D'accord. Donc, Karla a toujours connu sa maman homosexuelle ? Toujours. C'était sa norme à elle jusqu'au collège où on lui a bien souligné que ça n'était pas normal. Oui, c'est bien ça. Oui, pardon. Pourquoi vous êtes émue, Karla ? Je ne sais pas ce que je suis fière de ma famille. C'est tout. C'est bien. Donc, c'est des belles larmes, en fait. Non.